Je tiens, au nom des députés de mon groupe, revenir sur la récente tournée du chef de l'État dans plusieurs pays africains. Visitant le Centre-Afrique, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, il n'a pu se départir de son habituelle arrogance et a froissé nombre de ses interlocuteurs. C'est la presse qui le dit. Au moment où l'influence de la France dans de nombreux pays africains est contestée, au moment où le soutien de certains dirigeants peu démocratiques est interrogé, au moment où l'exploitation non éthique de certaines ressources naturelles par des grands groupes multinationaux apparaît en décalage avec les grands enjeux environnementaux, Ces déplacements, manifestement mal préparés, suscitent une indignation compréhensible. Notre commission travaille sur ces questions, avance des propositions, souvent transpartisanes, et je trouve que nous ne sommes pas suffisamment entendus et associés par votre ministère, et encore moins par l'Élysée. Je souhaite donc que les intentions présidentielles, souvent changeantes, alors que la diplomatie nécessite constance et respect, soient précisées. Après cette question d'actualité, je prendrai quelques instants également pour vous interroger sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que président du groupe d'amitié France-Birmanie. Depuis le coup d'État militaire, les exactions se poursuivent, s'aggravent même, loin de la tension médiatique, et hélas trop souvent loin de la tension diplomatique. Aussi, je souhaiterais que la diplomatie française, si elle le peut, puisse s'engager sur une amplification de l'aide humanitaire en faveur des populations civiles durement touchées dans le pays et aux frontières pour celles et ceux qui fuient, et sur une éventuelle initiative de la France au Conseil de sécurité, pour que soit examinée la possibilité de déférer un certain nombre de crimes commis par la Jeunte au tribunal pénal international, et également sur une reconnaissance à terme du gouvernement en exil. Merci. Sur la tournée du président de la République en Afrique, je regrette de ne pas vous avoir convaincu lorsque je rappelais quels sont les grands axes de l'action de la France, de l'action de la France. Et j'ai pris le soin d'assortir ce propos général de précision sur l'aide que nous apportons ou ce que nous allons faire pour aider davantage un certain nombre de forces vives dans ces pays. Je ne ferai pas de commentaires sur la presse, elles l'ont fait suffisamment, et j'ai pour habitude depuis quelques dizaines d'années de laisser la presse libre de ses jugements. Et il lui arrive de se tromper, comme chacun d'entre nous. Sur la Birmanie, vous le savez, mais je le répète, il y a des sanctions qui visent la Jeunte. Et nous avons, à l'occasion du deuxième anniversaire, hélas, du coup d'État de février 2021, renforcé notre pression diplomatique, saisit le Conseil de sécurité dans la perspective de cette échéance. Et pour la première fois, la fin de l'année dernière, une résolution a pu être adoptée qui concerne la Birmanie. Par ailleurs, l'action diplomatique de la France et d'un certain nombre de ses partenaires se poursuit. Pour ce qui concerne un autre pays, mais je crois qu'il faut rappeler que la France n'est pas seule à agir en ce sens, j'ai eu l'occasion de parler, il y a un peu plus de huit jours seulement, à mon homologue ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, qui se trouve être en présidence de l'ASEAN, laquelle entend joué un rôle pour amener la Jeunte, le bourratel, nous le verrons, mais pour amener la Jeunte à une transition, à un meilleur rythme. C'était l'objet principal de mon entretien. Je l'ai revu par ailleurs au G20, mais ça c'était un entretien que nous avons eu ailleurs et qui a été très largement centré sur ce sujet.